Bonjour les amis, tellement content d'être avec vous. Nous allons parler un petit peu du combat spirituel. Je vais terminer ce que j'ai dit à propos de David et de Goliath. Si tu n'as pas fait, je t'encourage ou je vous encourage de lire ou relire cette magnifique histoire en 1 Samuel 17. Je pense qu'en été on a le temps, il faut prendre le temps pour lire les histoires dans la Bible. Moi j'aime beaucoup cette histoire de David et de Goliath qu'on peut lire dans un chapitre. C'est magnifique, rempli de la sagesse de Dieu pour comment, pas seulement combattre, mais comment gagner contre les géants dans notre vie. Et quelquefois les géants sont énormes et quelquefois les géants sont tout petits. C'est des choses qui nous embêtent depuis trop longtemps et on les a laissés faire. Donc la Bible dit, Esaïe 54, verset 17, « Toute arme, toute arme, 100% des armes forgées contre toi sera sans effet. » Hallelujah, je vais rester là, oui. « Toute arme forgée contre toi et il y a une arme qui était forgée contre le peuple d'Israël. » Et je voulais vous dire ceci parce que c'est tellement important qu'on parle du combat spirituel, on parle beaucoup trop du diable, des démons et jamais assez de Jésus et de le Saint-Esprit qui est le plus grand qui habite en nous. Écoutez bien, parce que certains pensent que David a vaincu avec la fronde et les pierres. Oui, d'autres disent non, il a tué le géant en lui coupant la tête avec l'épée de Goliath. Moi, je vous dis ceci, David a gagné avec ses paroles. Il faut que nous gagnions avec nos paroles. Et la Bible dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Assurez-vous que vous avez rempli votre cœur avec les paroles de Dieu. Amen. Et quand vous avez les mauvaises pensées dans votre tête, change ces pensées avec vos paroles. Amen. Oui, nous changeons nos pensées avec nos paroles. Nous disons à nous-mêmes, il est écrit, même si on ne le croit pas encore, nous disons dans ma Bible, il est écrit Dieu a dit. Et un jour, ce que nous avons dit, il est écrit ou la Bible dit, nous allons dire, je le crois. Amen. Hallelujah. Donc, je vais vite dire, relire certaines des choses que nous avons entendues parce que je vous ai dit. Et je vous encourage, quand vous relisez cette histoire, voir ce que chacun dit. Amen. Donc, il dit, le Philistin, Samuel 17, 10, dit encore, je jette en ce jour deux filles à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous combattrons ensemble. Wow. Et il dit le résultat seul. Et tout Israël entend dire ces paroles du Philistin. Il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Vous savez, le diable est tenace. Ces géants, ces montagnes veulent rester là pour toute notre vie. Nous embêter, nous empêcher de vivre pleinement cette vie abondante pour laquelle Jésus est mort sur la croix. Il dit en 1 Samuel 17, 16, le Philistin s'avança matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Nous voyons dans la Bible les histoires des gens qui avaient des maladies, donc depuis 12 ans, une perte de sang. Nous voyons les gens qui étaient boiteux de naissance, qui avaient plus que 40 ans, qui n'avaient jamais marché. Dieu peut traiter. Nous pouvons gagner des combats qui viennent de se lever devant nous. Hier ou les gens qui datent depuis des longues années. Amen. David a d'autres choses à dire et nous devons toujours prêter attention de ce que disent ceux qui gagnent. Regardez les paroles de Jésus. Je ne trouve pas un mot négatif qui sort de sa bouche. Il n'avait pas peur de rien. Aucune épreuve, aucune âme forgée contre lui ou les gens qui venaient se présenter devant lui. Lui a fait peur. Moi, j'ai dit, prêche un message un fois qu'il disait, Dieu ne dit jamais oh là là. Dieu ne tombe pas de son trône parce que quelque chose a surgi dans votre vie. Qu'est-ce qu'il dit? En Samuel 17, 26, Dieu dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin se incirconcie pour insulter l'armée du Dieu vivant? Quand vous êtes attaqué, sachez que c'est la parole qui est attaquée. Quand vous êtes attaqué, sachez que c'est un enfant de Dieu qui est attaqué. Ne prends pas cette attaque qu'en attaque personnelle. C'est contre la parole. C'est contre un enfant de Dieu et on peut se lever en tant qu'enfant de Dieu. On peut élever et déclarer la parole de Dieu. Ce Philistin, il est inséquencé. Il n'y a pas d'alliance. Vous avez une alliance, une meilleure alliance avec Dieu par le sang précieux de Jésus et nous avons besoin de nous rappeler que nous avons cette alliance. J'ai entendu un homme de Dieu dit que quand il est attaqué dans son corps, il prend le Saint-Saint matin et soir pour se rappeler du sang précieux de Jésus qui était versé, mais surtout du corps a été brisé pour que son corps puisse être entier. Hallelujah! Non, dimanche matin, ce n'est pas le seul moment où on prend le Saint-Saint. On peut faire ça en famille, on peut faire ça seul. David a dit et il a parlé différemment. Seul l'a appelé parce qu'il a entendu qu'il parlait différemment et en 1 Samuel 17, 32, il dit David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira et se battre avec lui. Ça me fait rappeler l'histoire en acte 27 quand Paul est dans la tempête et il dit à toutes les hommes, 276, que personne ne se décourage. Nous sommes là pour encourager les autres, pour aider les autres dans le bureau, dans notre famille, dans notre voisinage. Quand personne autre trouve la solution, commence à déclarer. Nous allons trouver la solution. Amen! Hallelujah! Si ça part à travers vous ou à travers quelqu'un d'autre, ce n'est pas grave, mais vous commencez à le dire. Amen! Hallelujah! 1 Samuel 17, toujours verset 35. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivra aussi de la main de ce Philistin. Et Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Maintenant, le Philistin a quelque chose à dire. Il voit David, ce jeune homme. Il est un guerrier. Il a trois mètres. Depuis sa jeunesse, je ne sais pas combien d'hommes il a tués. Et il dit quelque chose à David. Je ne vais pas dire tout ce qu'il dit, mais le Philistin dit, verset 43. Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ce Dieu, oui, et quelque chose à vous dire à propos des gens qui nous maudissent. J'ai eu beaucoup de chrétiens qui sont venus dans l'église qui disent, je pense que je suis maudit. Peut-on maudire celui que Dieu a béni? Est-ce que vous savez que vous êtes béni? Vous devez vous lever tous les matins en disant, je suis béni de Dieu. Amen. Or les amis, je veux vous rappeler que l'encouragement est l'oxygène de l'âme. Il faut décider d'être encouragé tous les jours. Amen. Et vous pouvez vous encourager vous-même. David l'a fait. Amen. Et encourager quelqu'un d'autre. Mais la Bible dit, en nombre 23, verset 8, oui, parce qu'on a demandé à Balaam de maudire celui que Dieu a béni. Et il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je trouve ça juste extraordinaire. En Galates 3, 13 et 14, la Bible dit que nous sommes bénis avec Abraham et nous sommes rachetés de la malédiction de la loi. Chaque matin, vous pouvez vous lever et dire, je suis béni. Je suis enfant de Dieu. J'aime ce chant. Je suis béni. Je suis béni. Chaque jour que ma vie, je suis béni. Le matin quand je me lève et pendant la nuit aussi, je suis béni. Je suis béni. Vous êtes béni? Peu importe ce que les autres veulent dire de vous. Si vous dites, oui, vous êtes béni, rien peut venir contre vous. On va continuer. Samuel 17, 45. David répond aux Philistins parce que le Philistin a maudit, a dit qu'il allait le tuer. Et David dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées de Dieu, de l'armée d'Israël que tu as insultée. Et nous pouvons dire encore bien. Je viens contre vous au nom de Jésus. Vous savez, les démons tremblent. Satan lui-même tremble quand nous parlons au nom de Jésus, quand nous prenons son le sang précieux de Jésus qui nous a lavés de tous nos péchés. Il ne peut pas tenir. Amen? Moi, j'ai vu les gens en train de chasser les démons, de crier sur Satan et tout ça. Moi, je dis, pourquoi vous faites tout cela? Commencez à louer le Seigneur. Commencez à élever le nom de Jésus. Et tous les démons, ils ne peuvent pas rester. Ils doivent fuir. Je pense qu'il faut que nous nous focalisons sur Jésus et sa victoire, sur le péché, la maladie, la pauvreté. Il nous a rachetés. Il nous a libérés. Il nous a fait de nous des nouvelles créatures en Christ et nous sommes bénis. Oh, je ne sais pas si je vous fais du bien, mais moi, je me fais du bien ce matin. Oh, merci pour vos commentaires. On est ravis que vous êtes là. Surtout tous les gens qui regardent en replay. Et je n'ai pas dit ça dernièrement. Mais si ces émissions, si c'est là et que vous faites du bien, partagez avec vos amis. Oui? C'est trop, trop bien. Quelquefois, il y a un qui vous dit, ah, c'est un déclic, j'ai compris quelque chose, mais partage ça avec les amis. Moi, je suis tout le temps en train de partager des choses que j'entends des autres. Oui? Moi, je me fais du bien en écoutant les autres régulièrement. Oui? Je regarde les émissions, je lis les choses et je me fortifie avec ces choses. Dernière parole de David que je veux donner. Oui? En 1 Samuel 17, verset 45, il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Rappelez-vous, il a la fronde et les pierres. Vous coupez avec la fronde ou avec les pierres polies? Oui? Je ne pense ni l'un ni l'autre. Oui? Cette épée, oui, avec laquelle Goliath a incité, avec laquelle il a défié l'armée. David sait déjà qu'il va le tuer avec son propre épée. Il dit, aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un dieu. Il n'a pas dit toute la terre saura que David c'est un champion. Il faut que nous restons humbles. Amen? Chaque fois que Dieu nous utilise, chaque fois que les gens viennent nous dire qu'on avait prié pour eux, que ça les a bénis, on a imposé les mains, ils étaient guéris. Nous avons toujours rendu grâce à Dieu. Amen? Pourquoi? Parce qu'on veut que Dieu nous utilise plus. On veut que l'onction, la puissance, la présence de Dieu augmente de plus en plus chez nous. Amen? Moi, je vous dis quelque chose. David n'a pas gagné, oui, par des armes. David a gagné par ses paroles. Ce que vous dites dans votre situation s'accomplira. Nous avons un magnifique mini-livre sur les livres audio, oui, qui s'appelle « Ce que vous dites s'accomplira ». Je pense que nous avons besoin de prêter beaucoup plus d'attention à nos propres paroles que les paroles des autres. J'entends les gens dire « Oui, mais on m'a dit ceci, on m'a dit cela ». Vous savez, je dis ça souvent, mais nous ne sommes pas nés perroqués pour répéter les autres, oui. Ni les gens, donc, à la télévision, ni le gouvernement. Nous sommes là pour changer le monde autour de nous. Et il faut que vous élevez votre voix face aux géants, face à la montagne. Jésus a dit que vous allez jeter la montagne dans la mer. Comment? Par vos paroles. Amen? David avait gagné avant de descendre dans la vallée. L'instant que le géant se lève dans votre vie, l'instant qu'un problème surgit, vous devez décider qu'est-ce que je vais dire. Et si vous dites « Je ne sais pas », mais allez dans votre Bible. Si vous dites « Mais je ne sais pas comment chercher », allez chercher votre partenaire de prière, un ami, quelqu'un qui est plus âgé dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a une promesse là-dessus? Si vous lisez votre Bible tous les jours, oui, vous allez toujours trouver. Il y a des promesses qui surgissent de ton cœur quand un problème se lève. Décidons ce que nous allons dire et après ne changeons pas de cap. Ce que Dieu a dit va s'accomplir dans ma vie. Ce que vous allez dire va s'accomplir dans votre vie. Donc, vous parlez la victoire, vous aurez la victoire. Vous parlez de la fête, vous parlez de votre incapacité, de votre impossibilité, que votre faiblesse, que le faible dit « Je suis fort dans le Seigneur ». La Bible ne veut pas dire que nous devons être forts en nous-mêmes. Nous avons besoin de être forts dans le Seigneur. On s'éloigne du Seigneur, on s'affaiblit. On s'approche de Dieu, il s'approche de nous. Amen. J'ai eu ça fort. En terminant ma préparation ce matin, oui, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est quelque chose à dire et à redire et encore et encore, oui, plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Nous avons chanté cela, oui, c'était un des premiers chants qu'on a traduit quand nous sommes arrivés en France, il y a presque 38 ans maintenant, oui, plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Il n'est pas seulement en moi, il est avec moi, il est pour moi. Il n'est pas seulement en vous, il est avec vous et il est pour vous. Oh, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt, les amis. Vous avez été encouragés? Je vous invite à vous abonner. Rappelez-vous que l'encouragement est l'oxygène de l'âme. Dieu vous aime, nous aussi, et Jésus revient bientôt. Sous-titrage ST' 501